Musique Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur le tapis rouge pluvieux cet après-midi du Festival de Cannes. Bienvenue en bas des marches du palais pour la projection en compétition du film chinois cette année, Le lac aux oies sauvages de Zhao Yumin, le film sera présenté dans quelques instants alors qu'en direct on voit l'équipe de Liberté qui est présentée à un certain regard, qui est en train de monter les marches, le film d'Albert Serra présenté aujourd'hui à un certain regard, nous sommes en direct en bas des marches. Albert Serra, le réalisateur de la mort de Louis XIV mais aussi de... Albert Serra, dont on se rappelle la mort de Louis XIV. Triola qui est donc sa productrice mais aussi sa comédienne, elle était dans la mort de Louis XIV. Alors que, on va vous avouer quelque chose, on a pris l'antenne un peu plus tôt que prévu car un invité très spécial va venir voir le film dans un instant et on va essayer de lui parler, je ne vous dis rien, je vous laisse la surprise mais disons juste que si on arrive à lui parler, ce sera une interview totalement exclusive et très 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 en avance sur une actualité qui aura lieu en début de semaine prochaine au festival, s'il vient, s'il passe par les escaliers, s'il veut bien parler. Tandis qu'Albert Serra et toute son équipe est encore en train de poser pour les photographes. ...Théodora Marcadé, Louis Serra, Xavier Pérez, Francis Cétanas, Kathleen Dugravou, le réalisateur, qui présente Liberté à un certain regard, vous savez comment ça marche aux séances officielles en compétition, les films de la sélection à un certain regard, qui est aussi une sélection officielle. Donc les marches un petit peu avant le film présenté, qui est donc le lac aux doigts sauvages, on va parler dans un tout petit instant. ... Liberté, le film d'Albert Serra sur la Révolution française, nous sommes en mille... ... ... ... ... ... ... Il se passe un petit peu avant la Révolution, vingt ans avant, en 1774-15 ans. ... 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 Les motards de la police nationale qui arrivent, peut-être l'équipe du lac aux oies sauvages. Le film présenté en compétition cet après-midi, beaucoup de montées des marches aujourd'hui. Quatre en tout. Un peu plus tard dans la soirée, vous retrouverez Sophie en bas des marches pour une montée des marches très émouvante puisque ce sera le film de Claude Delouche, la troisième partie d'un homme et une femme. Ensuite, nous nous retrouverons pour le film Roumain en compétition aux alentours de 21h45, Les Siffleurs. Et séance de minuit ce soir avec Charlotte Gainsbourg, Béatrice Dalle pour le film de Gaspard Noé, Lux Eterna. Mais là, nous sommes en direct sur TV Festival pour la montée des marches du lac aux oies sauvages. Le film de Zhao Yinan, qui n'est pas étranger au festival en Europe et pas étranger non plus aux victoires en Europe puisqu'il a gagné l'ours d'or avec son film précédent, Black Hole. Qui avait connu un certain succès en salle, juste après son ours d'or à Berlin. Le voilà donc maintenant à Cannes avec son nouveau film qui lui permet de retravailler avec son acteur de Black Hole, Wu Tie. Et on va le retrouver avec tous ses acteurs dont Je demande déjà pardon pour ma prononciation en mandarin. Pour nous plonger dans l'univers du film, ce que je vous propose c'est de regarder quelques images du lac aux oies sauvages. Il se passe quelque chose en bas des marches, on interrompt extrait. Mais tout de suite, regardons quelques images du lac aux oies sauvages. Le lac aux oies sauvages. Le lac aux oies sauvages. Voilà donc quelques images qui vous ont permis de vous plonger dans l'univers du lac aux oies sauvages. Le film présenté cet après-midi au 72e Festival de Cannes. Un film qui oscille entre polars, histoire de règlement de contes, histoire de gang, histoire d'amour. On est plongé dans un univers très sombre. J'ai envie de dire presque délicieusement sombre pendant 1h40. Comme c'est si bien les décrire. Jiao, Yinan, ceux qui ont vu Black Hole savent de quoi je parle. L'équipe va arriver dans quelques instants. On va essayer de leur dire un petit mot. Du monde, beaucoup de fans chinois qui attendent les acteurs et les stars du film. Ils sont là depuis des heures sous la pluie pour espérer avoir un autographe des acteurs de ce lac aux oies sauvages. Jiao, Yinan, c'est un retour à Cannes, 12 ans après avoir présenté en 2007. Train de nuit a un certain regard. Jiao, Yinan, qui sera avec nous dans quelques instants. Le réalisateur du lac aux oies sauvages qui a donc gagné l'Ours d'or à Berlin avec Black Hole et qui revient avec son acteur. Jiao, Phan, qui avait lui garni l'Ours d'argent à Berlin pour le même film. Ce n'est pas possible. L'Ours d'argent est un premier acteur. Ce n'est pas possible à Cannes, on doit séparer les prix, on ne peut pas gagner plus en plus pour le même film. C'est une des raisons, souvenez-vous, pour lesquelles la palme d'or de La Vida d'Elle avait été accordée à la fois à Gélatif Kéchiche et à ses deux actrices. Si vous avez accordé le prix d'interprétation à une autre actrice, je me souviens plus à qui c'était, ça me revient. Et s'il nous avait accordé le prix d'interprétation aux filles de La Vida d'Elle, le film n'aurait pas pu gagner la palme d'or. Donc elles ont été associées à ce prix. Les voitures vont arriver dans un tout petit instant. On va les attendre, je vois. Les motards de la police nationale qui ne vont pas tarder à arriver. Ça y est, les voitures arrivent. Voilà, donc on va parler dans un instant, avec toute l'équipe du lac aux oies sauvages. Ils vont s'arrêter, on ne va pas regarder passer l'équipe des doigts sauvages. On va parler dans un tout petit instant avec toute l'équipe du lac aux oies sauvages. On va essayer de parler. On va essayer de parler. Chao-chao ! Au réalisateur du film, en premier, Zhao Yinan. Le traducteur arrive pour nous aider dans ces interviews. Bonjour, ça va ? Bonjour, ça va ? Bonjour, ça va ? Et vous arrivez dans un tout petit instant, on va pouvoir leur... On va pouvoir leur poser quelques questions. Alors que l'équipe... Et dans les trois dernières voitures, me dit-on, combien en reste-t-il ? On va regarder, on va regarder, on va regarder. Alors, une, deux, deux... Non, c'est là, ça arrive, là. Allez, voilà. Et voilà donc, toute l'équipe du lac aux oies sauvages, sous les cris des fans qui les ont attendus des heures. Bonjour, monsieur. Bonjour, c'est bien. Comment ça va ? Comment ça va ? Comment ça va ? Comment ça va ? Aujourd'hui, c'est très intéressant. Très excité, mais très nerveux aussi. C'est quoi le sentiment avant de... Quand on reçoit la nouvelle que son film est sélectionné à Cannes ? Quand on reçoit la nouvelle que son film est sélectionné à Cannes, quand on reçoit la nouvelle que son film est sélectionné à Cannes ? Un moment, je vis toujours à Cannes et à Cannes, je vis toujours à Cannes. J'ai beaucoup bu. J'ai beaucoup bu de l'alcool. Comment vous définiriez le film ? Est-ce qu'il est dans la lignée de Black Hole ? Est-ce qu'on est dans le même genre d'histoire et d'atmosphère ? «B�, et illan, 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 illan,illan. Black Hole est plus dans le genre de films moins, mais ce nouveau film est plus dans le film Polar. Gansboy. Très bon film. Le film de Ganster. Le film de Ganster. Ganster movie. Comment faire ça bien ? Merci, merci. Sur le grand écran du palais, merci infiniment. Vous reconnaissez celui qui, dans trois jours, viendra présenter son nouveau film. Au festival de Ganster en compétition. Il s'agit bien sûr de Pantin Tarantino. Merci beaucoup. Merci infiniment. Je vous l'avais annoncé. So, I told you there would be a surprise guest. And of course, it's Quentin Tarantino. Quentin Tarantino, grand cinéphique de Grandesaternelles. And now we're going to go back to the film today. Amateur de cinéma asiatique vient donc découvrir le nouveau film du réalisateur. De train de nuit et de Black Hole. We'll try and have a word with the actors from the film. Je pense que c'est un peu tard. 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 Ils ont besoin de se préparer pour le red carpet. Alors qu'on voit Quentin Tarantino. And Quentin Tarantino on the screen. Do we need to remind you? Pulp Fiction, Palme d'Or in 1994. A presentation of Inglustred and Glorious Bastards. Dancing with Mélanie Laurent on the red carpet. The screening, celebrating 20 years of Pulp Fiction. Just crazy. You'll never forget those moments. Quentin Tarantino. Massive film lover. What is he doing, Ken? Well, he goes and sees films. So there's Quentin. And we'll see Once Upon a Time in Hollywood next Tuesday on the 21st of May. And of course, it's the exact birthday. 25th anniversary. Of the screenings of Pulp Fiction here. So Quentin Tarantino with the photographers. Quentin Tarantino and Kahn. Quentin Tarantino and Kahn. A long love story. He came in 1991. 91, 92. 93 for Reservoir Dogs in a midnight session. And of course, there were stickers about the potential violence. Remember that's as if it was yesterday. And Pierre Lescure and Thierry Frémaux, they probably remember it too. Presented Kill Bill, part two, out of competition. There was even a screening with both parts. So Thierry Frémaux welcoming Quentin and his wife. Pierre Lescure shaking their hands. He was present to the jury that year, so he couldn't be presented in competition. And of course, there was Death Road with Robert Rodriguez. Robert Rodriguez will be here next week to present a medium-length film. Quentin Tarantino and Kahn. In the Kahn's end, in the director's fortnight. So he's looking in great form. So he just managed to get the film finished in time. So Quentin Tarantino. Just coming for what he called the fraternity of filmmakers. Coming to see the wild goose lake. I won't even attempt to say it in mandarin. It's a bit of a genre film. So it's sort of a very dark film, a bit like his. So it's more gangster than, more of a gangster film than Black Cole was. So he's back in Cairn, Diao Yinan, 12 years after presenting Night Train in Uncertain Regarde. So this is his fourth feature film. He made Uniform in 2003, Night Train in 2007, Black Cole in 2014, and 2019. The Wild Goose Lake, that we're going to be discovering in a moment. Of course, we'll talk much more about Once Upon a Time in Hollywood later. and the music for the red carpet for Wild Goose Lake. We have now the pleasure of welcoming the film, The Wild Goose Lake, The Wild Goose Lake, of the novel, The Wild Goose Lake, with the comedy theaters, and the audience. The Wild Goose Lake, Leofan Zheong, The Wild Goose Lake, The Wild Goose Lake, The Wild Goose Lake. And also with us, the Wild Goose Lake, The Wild Goose Lake, You recognize the face of Leofan Zheong, because we've seen his last year. You saw Leofan at Dong Jin Song. Your favorite producer and His film is his head. He's a creative producer of the film. Seng Wu, et ses producteurs Lili, Shen Yang, et Alexandre Malégui. Voilà donc, toute l'équipe... Ok, je balance. Nanfeng Chei Zan Dei, Nanfeng Chei Zan Dei Juhui, The Wild Goose Lake. C'est pour celui-là. Yinan Yao, Jie Wu, Che Hu, Lun Meng Gui, Fan Yao, Fan Liao, Tian Wan, Dao Che, En bas des marches. Présenté aujourd'hui, Akan, Here presenting The Wild Goose Lake. Ujie was in The Butterfly Lover in Toronto, I think it was a festival in Toronto. So, Liao Fan. So, Liao Fan. Who won the silver bear for best actor for black gold in 2014 in Berlin. Chidao 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 CHidao. He came in 2007. Cause he was in night train. Lumi Gui. Elle aussi une habituée. Et Guéi Lunmei as well, elle a travaillé avec Yannan as well. She was in Black Coal, too. And Lunmei Wei studied in Lyon, where Thierry Frémaux comes from, who is there. He's standing at the top of the steps with Thierry Frémaux, the president of the festival, welcoming everybody from Wild Goose Lake. So those are not wild geese that go south to the Mediterranean. We're in a hard-boiled, dark gangster film with a love story, though. So in a few moments, be able to discover this. So I'm going to be one of them because I'll be going in there straight away as soon as I can. So everybody from the Wild Goose Lake for the final photo before they go into the theater. and there's all those people waiting for them, including Quentin Tarantino. You saw the first interview live on TV festival of Quentin Tarantino. And they're going in to the theater. And we'll follow them right through to the beginning of the film. I'm going to be received by the audience. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti.